bonjour à toutes et à tous ce matin je vous sens très motivé pour une petite création et vous avez raison on y va à partir d'un pantalon que vous ne portez plus qu'importe il peut être en jean en toile ou dans une autre matière plier celui ci en deux coupés à partir de la fourche exactement et récupérer de la matière ne pas jeter cette partie ça sera pour un autre tutoriel coupé au niveau de l'entrejambe vous allez vous retrouver avec un grand morceau et vous faites la même chose pour l'autre jambe sur les deux parties et c'est de couper 3 et vous allez faire la même chose de ce côté endroit sur endroit commencé par un point d'arrêt piqué et finalisé par un autre sur cette longueur passer un point de zigzag ou sur filet coucher la couture d'un sens et sur l'endroit reporter les mêmes surpiqûres que vous avez sur votre jean du milieu mesuré 12 cm sur le côté mesuré 29 cm pareil un trait joindre les deux points et tracé sur cette ligne prenez le milieu descendre sur 11 cm donc de ce point à celui ci et de celui là à ici comme vous pouvez le constater une ligne légèrement courbée couper ici c'est votre milieu plié mettez bien la couture sur la couture le bas avec le bas épinglé raccordé les deux couture mettez bien à plat tracé une ligne bien droite et couper mettez bien à plat le haut idem vous épinglez et couper tout autour en suivant bien la forme faites la même chose tracer ou rectifier ses besoins et couper arrondissez légèrement ici et couper cette partie vous allez vous retrouver avec cette forme dans un autre vieux pantalon je vais récupérer de la matière dans la partie du bas je vais couper couper un rectangle 44 cm sur 22 dans la chute du jean couper une bande dans le jean sur 8 cm de large positionner l'envers sur l'endroit épinglé et piqué point d'arrêt au début et à la fin écrasez la couture replié faites une surpiqure tout le long pliez un centimètre épinglé et piqué tout le long avec une piqûre nervure surfez les ou surpiqué les trois côtés pliez deux centimètres tout autour et repasser pour bien écraser le bord positionner votre poche à 31 centimètre de haut vérifier la distance que vous avez ici doit être égal à celle ci et celle du bas égal à l'autre côté comment c'est par un bon point d'arrêt on pique et on finalise par un autre pour plus de solidité refaite une deuxième surpiqure une deuxième surpiqure cette fois ci de la valeur des pieds presseurs par rapport à votre poche démarrer du milieu un point d'arrêt au départ on pique et un point d'arrêt à la fin voilà ainsi vous allez vous retrouver avec deux poche sur les deux côtés faites un orlé de finition 0,5 sur un centimètre épinglé et piqué point d'arrêt au début on pique et point d'arrêt à la fin et la longueur de votre bande doit être suffisamment longue pour que la longueur de votre bande coupez plusieurs bandes les reliez entre elles endroit sur endroit et piqué sur un centimètre point d'arrêt au début on pique et point d'arrêt à la fin et la longueur de votre bande doit être suffisamment longue pour que la longueur de votre bande pour faire le tour du tablier c'est à vous de calculer exactement la longueur qu'il vous faudra sur l'envers du tablier plier la bande en deux positionner la bande en épinglant tout autour sans oublier de laisser 3 cm au départ et 3 cm à la fin piqué par un point d'arrêt on fait tout le tour et on finalise par un autre point d'arrêt votre bande est posée enlevez 3 mm tout autour à l'extrémité replier positionner la bande épinglée épinglée tout autour et piqué arriver à l'extrémité vous faites la même chose qu'au départ plier le rebord positionner et piqué et finaliser par un point d'arrêt couper trois bandes 60 cm sur 8 cm plier endroit sur endroit piqué tout le long point d'arrêt au départ on pique point d'arrêt ici on reprend à nouveau point d'arrêt on pique et on finalise par un autre point d'arrêt plier mettez la couture au milieu épinglée et piqué à 1 cm du bord point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin et vous faites la même chose pour les deux extrémités et remettre sur l'endroit aidez vous d'une baguette ressortez les angles fermez l'ouverture en faisant une surpiqure au milieu tout le long de la bande faites la même chose pour les deux autres une bande que vous allez poser ici en mettant 2 cm à l'intérieur épinglée faites attention au sens de la bande et piqué ici idem pour la page posée à 2 cm à l'intérieur épinglée et piqué la même façon en renforçant la couture voilà votre tablier est fait et c'est du 100% recyclage vous avez aimé ce tutoriel alors partagez-le en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous au revoir